Salut ! Beaucoup m'ont demandé comment ça marche un train. Vaste question à laquelle je vais répondre par une autre question. Comment ça freine un train ? Ah bah super, maintenant il pose des questions dans ses vidéos. Alors oui, on est en période d'examen, mais non, 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 c'est pas une question que je vous pose, mais bien celle à laquelle je me propose de vous répondre. Dans une logique sécuritaire, on se demande comment ça freine avant de se demander comment ça avance. Ça vous paraît logique, non ? Pourtant c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait avec notre voiture. On monte dedans et hop, on démarre. Pour ceux qui ont des doutes sur l'état global de leur bagnole, ils prient pour que ça démarre, mais qui se préoccupe de ces freins le matin ? En train, on regarde donc comment ça freine avant toute chose, car c'est bien mignon d'avancer, mais si on ne sait pas poser la question avant de savoir comment s'arrêter, ça va finir dans le sable. Alors oui, l'expression finir dans le sable. Sur la route, on dirait finir dans le fossé ou finir contre un platane, mais dans le ferroviaire, on dit finir dans le sable, car au bord des voies, il y a des pistes. Vous savez, ces petits chemins qui servent au personnel à cheminer à pied pour réaliser des travaux par exemple, et pas aux touristes à promener leur yuki. Et ces pistes sont en sable de carrière, donc finir dans le sable veut dire dérailler, car quand les roues du train touchent le sable, c'est qu'on n'est plus sur les rails. Petite précision avant de continuer, non, un train ne s'arrête pas tout seul par la force obscure de je ne sais quel programme informatique. Si votre train s'arrête en gare, freine avant une courbe, ralentie, c'est uniquement parce qu'en tête, le conducteur vient de freiner. C'est lui qui accélère, c'est lui qui freine, et décide de quand et comment il va le faire. Oui, je sais, beaucoup le savent déjà, mais j'ai encore souvent des remarques du type « Oh bon, vous êtes sûr ? » Alors oui, je préfère préciser. Bon, revenons à nos freins avec un peu d'histoire. Au début du train, ça ne roule pas bien vite, et on prend simplement le système qui existe sur les diligences, et on le décline au train. Un patin qui vient appuyer sur la roue, un petit peu comme sur votre vélo. Et pour actionner ce patin, on met une grande manivelle que tourne un garde-serre-frein. C'était son métier. Il était là pour activer le frein en cas de besoin. Bon, on se doute qu'avec ce genre de système, on allait rapidement avoir des problèmes. Car si c'est adapté à quelques centaines de kilos, ça l'est beaucoup moins à des dizaines ou des centaines de tonnes d'un train à l'époque. Surtout que petit à petit, on allait commencer à rouler plus vite. Des dizaines de catastrophes et d'essais infructueux plus loin, on allait inventer le frein moteur. Si la vapeur peut faire avancer un train, doit-il y avoir moyen, en l'inversant, de le faire freiner ? Alors oui, ça fonctionnait, mais ne freinait que la locomotive. Et quand derrière, il y a des centaines de tonnes qui poussent, on a un grand risque de faire un accordéon. Vous reprendrez bien une petite série de catastrophes ? Oui. C'est comme ça que le chemin de fer a avancé, en se prenant des murs. Horrible, non ? Je veux juste vous rappeler que c'est très exactement ce que fait Elon Musk depuis 20 ans. Et que tout le monde trouve ça génial. Une de ces fusées vient de s'écraser. Une de ces voitures autonomes vient de se mettre sous un camion. Super ! Ça veut dire que les prochaines seront meilleures. Bah là, c'est pareil, mais avec des trains. Bon, à la variable près, qu'on n'avait pas d'automatisme pour piloter ça, donc c'était de l'apprentissage à la dure avec des victimes. Donc pas mal d'épisodes plus loin, on allait arriver à quelque chose de fiable et sécuritaire. Le frein automatique est continu. Sur votre voiture, s'il se passe un truc pas bien, il va falloir s'arrêter, donc freiner. Le train, ce n'est pas pareil. On veut qu'il freine tout seul. Et ça, que le problème soit en tête du train ou en queue. Sauf que la queue, ça veut dire peut-être 800 mètres plus loin. Donc pas simple à détecter par le conducteur. C'est pourquoi on veut que ce frein soit automatique. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'il y a de plus simple à produire. De l'air. C'est un fluide, donc ça circule bien sur de grandes longueurs. Et on sait le maîtriser. Bon, évidemment, il va falloir un circuit bien étanche. L'air va venir faire pression sur des pistons qui vont eux-mêmes pousser des semelles de freins. Vos patins de vélo, en fait. Ils vont pousser ces semelles de freins contre la roue du train. Plus tard, on mettra des disques de freins avec des plaquettes. Un petit peu comme sur votre voiture. Mais l'idée, c'est d'inverser la logique des choses. Sur votre voiture, quand vous freinez, en fait, vous allez mettre une pression sur les freins. Ça veut dire que si vous avez une fuite dans le circuit, vous n'avez plus de freins. Oui, à la fin de cette vidéo, vous allez sérieusement douter de votre voiture. Là, avec le train, on va faire l'inverse. La pression sera toujours là. Mais elle sera là pour libérer les freins. Et en cas de problème, s'il y a une fuite, paf, ça freinera tout seul. Automatique, sécuritaire. La fonction continue, c'est le fait que ça puisse se produire à n'importe quel endroit du train et pas que sur la partie avant. Donc, une conduite d'air qui se promène sur tout le train, s'y perte d'air anormal, ça freine. Et si tout va bien, mais qu'on veut freiner, alors il suffit de faire un trou volontaire dans la conduite d'air. Bon, on ne va pas percer un trou, vous vous doutez bien. On va faire ça avec un manipulateur de freins. La pédale de frein de votre voiture est dans un train, un petit joystick. C'est avec lui qu'on va piloter tout un bazar de capacités d'air pour in fine freiner. Enfin, ça, c'est la version moderne. Car avant, sur les locomotives en France, on pilotait tout ça avec un HZA, sorte de gros robinet avec différentes positions. Il fallait être doué avec ce truc-là, sinon on plantait un chou. Alors, oui, planter un chou. se dit d'un train dont le conducteur a juste voulu freiner, mais qui en fait est allé jusqu'à l'arrêt involontairement. Et de fait, il s'est retrouvé à planter un chou. Car le problème de l'air, c'est qu'en fait, il est lent. Ça ne paraît pas comme ça, mais sur 800 mètres, entre le moment où je freine en tête et le moment où effectivement l'effet se produit sur les derniers wagons, il va se passer beaucoup de temps. Donc, il faut tout anticiper. Freinage comme réalimentation. On se retrouve donc à faire des trucs pas naturels du tout, du type relâcher le frein, alors qu'on est encore largement au-dessus de la vitesse désirée. Et bien que les robinets de commandes soient aujourd'hui des touristiques, en train de fret, c'est toujours tout un art de bien freiner, car quand 3000 tonnes de citernes poussent avec des liquides qui dansent la gig dedans, il y a de quoi se faire peur quand on freine et qu'il ne se passe rien. Enfin rien, le temps que tous les freins se mettent en action jusqu'au bout du train. Aujourd'hui, sur les trains de voyageurs, non seulement la commande d'air est couplée avec des commandes électriques, donc instantanées ou presque, mais en plus, il y a des freinages combinés. Un moteur électrique, c'est grosso modo un truc où j'envoie du courant et où je récupère un mouvement. Et si je l'inverse ? J'obtiens une dynamo de vélo. La roue fait tourner la dynamo qui produit du courant. Bon et bien si ce courant, je l'envoie dans un grille-pain. Ça force la dynamo à continuer à en fournir et donc à transformer le mouvement en électricité. En vélo, la dynamo freine le vélo et il faut forcer plus sur les pédales pour avancer. J'ai donc quelque part un frein, même si ce n'était pas sa fonction. Ben voilà, prenez ce principe, dimensionnez-le à la taille d'un train, mettez des grille-pains en toiture et vous avez un frein électrique. Alors oui, c'est une image, en fait, on vient dissiper l'électricité sous forme thermique, on n'a pas des toasters en toiture. Aussi aujourd'hui, on a ça en plus du frein pneumatique et tout un pilotage électronique vient répartir la force d'un frein par rapport à l'autre. A tout ça, on va rajouter un autre type de frein, celui qui sauvera pas mal de situations lorsque ça freine mal. Je ferai une vidéo sur l'adhérence d'un train, il y a tellement de choses à dire. Donc ce frein qu'on va venir rajouter, c'est les patins ou ski. En fait, c'est le nom vulgairement donné à un frein électro-aimant car visuellement, ça ressemble à un patin qui vient appuyer sur le rail. Il ne freine pas par friction sur le rail, non, il vient s'y coller par la création d'un énorme champ magnétique. Le train est littéralement aimanté au rail. Alors ça freine de chez freine. Avec ça, pas de freinage en douceur. Mais ça permet de récupérer des situations quand on commence à enrayer. Je ne peux pas parler frein sans parler de celui qui était à la portée du voyageur, le signal d'alarme. Pendant longtemps, ça a été une poignée qui ouvrait un trou dans cette fameuse conduite d'air qui parcourt tout le train. ça déclenchait un freinage d'urgence et une fois arrêté, le contrôleur ou le conducteur venait voir ce qui se passait. Je parle au passé car ça n'est plus le cas. En effet, beaucoup en abusait pour arrêter le train là où ça les arrangeait. Et un train arrêté n'importe où, en plus de planter tous les autres trains derrière, ça génère un risque que des gens descendent dans les voies et alors là, c'est la cata. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Désormais, lorsque vous tirez cette poignée, ça n'arrête plus rien. Ça vous met en relation avec le conducteur du train et c'est lui qui va décider, en fonction du motif que vous lui donnerez, le meilleur choix à faire entre s'arrêter directement ou 3 km plus loin pour s'arrêter à quai. Et si la personne qui a tiré le signal ne peut pas parler, une autre procédure est prévue. Voilà, grosso modo, comment freine un train ? Bon, là, c'est la version ultra courte car en réalité, il faut des semaines de courant sale pour bien comprendre le frein. Aidez-moi sur un train pour savoir bien le manier. Je passe allègrement par-dessus la récupération de courant de freinage et autres systèmes assez complexes de pilotage de tout ça pour en venir au test. Sur votre voiture, niveau frein, ça se résume à quoi vos contrôles le matin ? Au mieux, juste regarder s'il n'y a pas un voyant d'allumer au tableau de bord. En train, on ne peut pas se satisfaire de ça car derrière, il y a vous et moi parfois. Donc on ne va pas miser sur un simple voyant pour savoir si ça fonctionne. Car les semaines d'apprentissage théorique cachent une grande complexité qui fait qu'on ne peut pas résumer ça à un simple voyant. Au passage, nos freins de voiture sont loin d'être simples mais on s'en fiche, une loupiote éteinte et on est content. On est suicidaire, moi je vous le dis. Donc nos freins de train vont être testés chaque jour par un conducteur en plus des contrôles approfondis qu'on a en technicentre. Technicentre, c'est les centres de réparation des trains. Une fois par 24 heures, on va tester l'ensemble des freins sur tout le train. Au serrage, c'est le freinage, et au desserrage. Pas juste ça freine ou pas, non, vraiment chaque frein de chaque roue. Et encore, c'est sur un train qui ne change pas de composition. Si on remet un autre train ou si on en enlève une partie, si on rajoute ou si on enlève des wagons ou des voitures, on recommence. Et si on le change quatre fois par jour, on le refera quatre fois par jour. Car changer la compo, c'est venir modifier cette sacro-sainte conduite d'air. Donc pas la moindre prise de risque à ce niveau. Bon, au passage, on va aussi tester le frein électrique. Vous savez, le truc comme une dynamo. Je vais me faire écarteler par les techniciens, simplifier à ce point, mais tant pis, au moins c'est compréhensible. Donc on teste ce frein électrique et on teste aussi le frein magnétique, les fameux patins. Bon, ok, ils font des tests chaque jour, super. Alors, oui, mais en fait, on en fait plus que ça. Voyez un train qui fait un parcours de A vers B. il revient à A. Que ce soit un train RAM avec locomotive et voiture ou un truc du type TGV ou TER récent, le conducteur changera de cabine pour repartir à l'autre sens. Mais dites-moi, il va changer de cabine, donc changer de manipulateur de frein. Vous savez, le fameux joystick. Et lui, de l'autre côté, il n'a pas encore été testé celui-là. Et hop, on fera un essai là aussi, juste pour s'assurer que la commande des freins fonctionne. Et on fera ça à chaque changement de cabine. Donc sur des trajets courts, on fera ça 10 fois par jour. Et des titres d'essais de frein comme ça, il en existe d'autres, suivant la situation, suivant l'utilisation. Mais là, même en vidéo, à un moment, il faut qu'on roule. Donc j'arrête là. Alors résumer des choses à retenir pour briller demain à la machine à café. Tu savais que les trains freinent à air ? Tu savais que les trains sont ultra sécuritaires comparés à nos voitures ? Tu savais qu'ils ont des grosses dynamo et des grille-pins en toiture des trains ? Tu savais qu'ils doivent tester les patins dans un train ? Il faut que je sois rentré le soir avant 11h et que je mette les patins. Ça, là-dessus, elle est terrible. Bah oui, pour le parquet ? Oh merde ! Tout le temps patin ? Moi, ça me montra la tête, pas vous, chef ? Tu savais que tu peux liker une vidéo si tu as apprécié ? Allez, à la prochaine. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501